... Je vous ai donc demandé de vous regrouper en sous-groupe de trois personnes et j'ai remis à chacun une des affiches de la campagne. C'est bon ? Tout le monde est équipé ? Oui. Ok. Alors maintenant, je vais vous demander d'analyser l'affiche que je vous ai remise ensemble, à trois. Et pour ce faire, voilà les questions auxquelles je vous demande de réfléchir et de répondre. Alors en premier, selon vous, qui est à l'origine de cette affiche ? Ensuite, selon vous, à qui s'adresse le message ? Quelle est l'intention de cette affiche ? Quel est l'effet attendu ? Qu'est-ce que l'annonceur souhaite que ça produise finalement chez ceux qui vont la lire ? Le ressort humoristique vous semble-t-il opportun ? Sur le sujet de la grippe et de la vaccination, on en a discuté tout à l'heure déjà. Alors, au regard de tous ces éléments, l'affiche vous semble-t-elle efficace ? Et puis ensuite, échanger entre vous sur d'autres modalités. Si vous aviez dû faire autrement, comment vous y seriez-vous pris ? Donc ça, ce sera un petit peu pour voir les perspectives d'amélioration. Mais dans un premier temps, commencez bien, dans cet ordre, à répondre à ces différentes questions. Voilà. Alors, je vous laisse 10 grosses minutes par sous-groupe. S'il y a besoin de 15 minutes, vous aurez une petite rallonge. Allez, allons-y. Merci. Oui, c'est bon, c'est une bonne chose parce qu'on a tout. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Parce que c'est bon. Il y a des gens qui hésitent à se faire. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça se passe bien, j'ai l'impression. Oui, c'est bon. On va maintenant s'intéresser à l'intention que vous avez. Vous avez perçu de l'affiche que vous avez eue à analyser. Alors, ce groupe, par exemple, pour commencer, qu'avez-vous perçu de l'intention de votre affiche ? Oui, alors nous avons l'affiche sur les effets secondaires de la vaccination. Donc, après réflexion, le groupe pense que l'intention de cette affiche, c'est de rassurer sur les effets secondaires de la vaccination. Oui, mais c'est un sujet, enfin, rassurer, OK, mais c'est un sujet important quand même, les effets désirables des vaccins en général et de la grippe en particulier. Excusez-moi, on va juste laisser finir ce groupe et puis ensuite, vous pourrez réagir. Vous avez un peu le lien aussi, parce qu'avec les adjuvants, je pense qu'effectivement, c'est une question importante. Ce sera intéressant de le mettre en écho. On va faire chacun son tour, sinon on risque de mélanger les informations. Mais c'est intéressant, en effet, si ça vient en écho. On va laisser chacun finir et puis ensuite, voir les liens qu'il y a entre les uns et les autres. Donc, vous nous disiez, c'est sur les effets secondaires. Voilà, c'est ça. Donc, tout et n'importe quoi, effectivement, a pu être dit sur les effets secondaires de la vaccination. On entend beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que de façon humoristique, enfin, nous avons pensé que ça permettait de recadrer vraiment les effets secondaires possibles et de rassurer les gens sur leur existence, mais aussi leur gravité et leur durée. Oui, mais l'humour ne balaye pas tout d'un revers de main en disant, c'est parce qu'on fait de l'humour que du coup, il n'y a pas de questions qui se posent. Moi, je pense que la question des effets secondaires des vaccins, c'est vraiment très important. Et ce n'est pas juste une phrase un peu humoristique qui peut balayer les inquiétudes. Bien sûr, c'est sûr. Alors, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire dans votre groupe par rapport à ça ? Non, c'est bon, c'est à tout dire. OK. Les autres groupes, avant de passer à l'analyse d'une autre affiche, les autres groupes, est-ce que vous êtes d'accord avec vous, par exemple, avec ce qui a été évoqué sur cette affiche-là ? Oui, tout pour rassurer. Les autres aussi ? Oui, je pense que ça. Que c'est l'intention ? Oui. OK. Moi, je vois que vous avez envie de partager. Alors, je vous en prie, montrez-nous votre affiche. Rassurer, rassurer, effectivement. C'est aussi l'objectif de notre affiche qui met l'accent sur les adjuvants et qui interroge également sur les effets indésirables ou secondaires des vaccins à cause des adjuvants qui sont présents dans les vaccins contre la grippe. Alors là, avant, l'objet, c'est de nous dire que finalement, il n'y a pas d'adjuvants dans le vaccin contre la grippe. Donc, c'est censé nous rassurer à ce propos. Est-ce que pour autant, on peut se dire qu'il n'y a pas du tout d'effet secondaire parce qu'il n'y a pas d'adjuvants ? C'est une chose, alors. OK. En tout cas, vous avez analysé que l'intention de votre affiche, vous en êtes d'accord tous les trois, c'est aussi rassurer sur la présence ou non d'adjuvants dans les vaccins. OK. Pour l'instant, on s'en tient là à l'analyse de l'intention. On va aller plus loin au fur et à mesure. Et ce groupe-là, alors, votre affiche, peut-être ? Alors, c'est une manière humoristique d'aborder les problématiques des traitements et préventions non conventionnelles de la grippe. Au regard de tous ces éléments, je vous demande maintenant de répondre à cette question qui était « L'affiche vous semble-t-elle efficace ? » Et puis sinon, auriez-vous fait autrement et comment ? Donc, par exemple, ce groupe par rapport à votre affiche ? C'est un petit peu compliqué pour vous répondre parce que, personnellement, moi, je ne souhaite pas me faire vacciner. Je ne veux pas me faire vacciner. Donc, efficace, là. Et puis, je ne vois pas ce que je peux vous dire sur comment faire autrement. Je ne souhaite pas que vous convainquiez qui que ce soit. C'est difficile. OK. OK. Très bien. Alors, vous avez raison. La vaccination, c'est un moyen. Un moyen pour prévenir. Là, ce qui nous réunit quand même au niveau de l'enjeu, c'est vraiment la protection des personnes vulnérables que nous accueillons dans l'établissement. C'est vraiment ça, l'enjeu. Donc, à ce niveau-là, la vaccination est reconnue comme le moyen le plus efficace. Mais en effet, c'est un moyen, peut-être en existe-t-il d'autres. Et puis, en plus, elle n'est pas obligatoire. Donc, comme on est là pour réfléchir ensemble, pour améliorer la campagne, qui est une stratégie de prévention de l'établissement, à quoi pourrait-on penser comme autre moyen à mettre en œuvre, selon vous ? Moi, je préférerais, on peut porter un masque. Moi, je préférerais porter un masque. Alors, on a évoqué d'autres moyens de prévention que la vaccination. Mais si on se recentre sur les affiches qui nous réunissent aujourd'hui, si on se recentre sur ce style-là, humoristique, à quoi pourrions-nous penser pour améliorer la campagne ? Est-ce que vous avez à l'idée d'autres types de supports, d'autres lieux d'affichage, d'autres modalités de communication ? On pourrait prévoir des sets de table. Bonne idée, pour le self ? Oui, bonne idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501